Bima c'est un journaliste, un journaliste digne de ce nom, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne respecte pas les puissants et qui leur dit ce qu'il faut leur dire. Je trouve que c'est vraiment un journaliste exemplaire. Je vais réagir à ce que vous dites une fois parce que pour moi la question de cette spécificité que serait la profession des journalistes, pour moi on voit qu'à un droit qui n'est pas le droit des journalistes, qui est le droit des citoyens, mais qui pour moi, et encore récemment, qui est pour moi le droit de savoir. Et c'est très important de le définir comme ça parce que le droit de savoir c'est savoir ce qu'il en est de notre présent, mais notre présent est encombré de passé et le passé lui-même est porteur aussi de potentialité pour le présent. Et ce n'est pas un hasard si le début de la presse démocratique, c'est-à-dire la presse de masse, la deuxième révolution industrielle, votative, électricité, la presse n'est pas chère et la presse n'est plus du coup un lieu des dominants, des écrivains, des publicistes, des politiciens, etc. devient la presse qui circule, c'est contemporain des universités populaires. En même temps qu'il y a cette presse de masse, émerge l'université populaire où après le travail on va... Et parfois ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent dans cet univers-là. Le droit de savoir. Et donc je trouve que là on est au cœur de questions d'aujourd'hui. Les conférences de guillemets de la télévision suisse, reprises sur la télévision belle, belle suisse, etc. Vivent les petits pays par rapport à ceux qui se prétendent grands. Voilà. Et qui du coup sont faibles de leur prétendue grandeur. Et du coup, aujourd'hui, la révolution numérique, c'est pour ça qu'elle est pour moi porteuse potentiellement. Aucune technologie n'est libératrice en soi. Et Thierry Chouard l'a montré le premier, je dirais, par son activisme numérique. Eh bien, dans une stratégie du faible au fort, elle est porteuse d'une révolution démocratique. Il y a ces conférences, aujourd'hui, voilà, elles peuvent circuler. Et votre colloque pourra circuler, le son, l'image. Il y a un effet des multiplicateurs. Il y a comme une contre-démocratie, comme une contre-société qui s'invente, là, par rapport à celle qui prétend confisquer la parole d'en haut. Et pour moi, c'est décisif de se dire cela comme cela. Et là, je ne vais pas le détailler, mais parmi les potentialités, comme les pistes du passé sur la révolution française, il y a, je ne veux pas le lire, mais je l'avais apporté, là, un des discours en 1791 de Robespierre sur la liberté de la presse. C'est une défense des lanceurs d'alerte par rapport à des débats d'aujourd'hui. Quand il dit, en clair, en résumé, il dit, ceux qui ont un pouvoir, ministre, hein, ceux qui gouvernent, ceux qui ont un pouvoir administratif, ils sont puissants. Ils ont une puissance. Et donc, ceux qui les dénoncent, ceux qui les critiquent, sont dans une situation d'inégalité. Et donc, indépendamment du débat de savoir s'ils disent vrai ou faux, on ne peut pas permettre à ceux qui sont puissants de poursuivre à égalité ceux qui sont en bas et qui sont plus faibles. Et donc, il propose, en fait, il dit, d'interdire, hein, c'est la formule, permettre aux fonctionnaires publics de poursuivre comme calomniateurs quiconque osait accuser leur conduite, c'est abjurer tous les principes adoptés par tous les peuples libres. C'est quand même génial. Vous voyez la dimension formidable. Et vous voyez bien, si on vous parle de M. Edward Snowden, du soldat Bradley Manning, de ses citoyens qui décident, avec un courage immense, s'ils ont moins de 30 ans, ils ont 22 ans, etc., de mettre, d'aller, vous voyez bien ce déséquilibre. Je ne vais pas développer, mais je voulais souligner ça. Et juste sur Napoléon, puisque vous en parlez, et en faisant écho au basculement, en clair, les résonances de notre époque avec d'autres moments où tout glisse, où tout peut glisser, on s'est dit en aparté que le cas de Péguy est plus complexe, on n'a jamais cédé sur l'antisémitisme, etc., ce que Guillemin rappelait, à tout le moins, par rapport à d'autres, et plus complexe et plus contradictoire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs filiations au Péguy, pourrait-on dire, mais on n'a pas rentré sur Guillemin, ici. Mais je veux dire, sur Napoléon, il y a comme un fait symbolique, je vais parler d'un personnage que vous connaissez bien, Patrick Rodel, il y a une année où tout d'un coup, deux personnes qui sont normalement situées politiquement pas au même endroit font un éloge de Napoléon III, comme, au fond, celui qui nous a bien gouvernés, qui a tué la République, etc. Et c'est qui ? C'est Philippe Séguin d'un côté, à l'un main que de l'autre. Deux essais biographiques pour dire, l'homme qui nous manque, c'est Napoléon III. Et ça se passe, évidemment, après la chute du mur de Berlin, après le basculement dans ce monde qui est le nôtre, là, et où, donc, va toutes sortes d'autres forces en se libérer par la fin de cette tension que faisait cet équilibre, déséquilibre entre deux mondes. Et donc, tout d'un coup, il y a, entre ce gaulliste dit, comme, et ce social-libéral, ou libéral, pas du tout social, qui est minc, autoritaire, et il y a, au fond, la quête d'autoritarisme, tout de suite, d'autoritarisme, c'est-à-dire que c'est là où on voit que commence à naître, au fond, le combat contre la question sociale par l'affirmation de la nécessité d'une restriction démocratique. Ce que minc théorisera dans un livre où il dira, au fond, sauvez-nous de la justice, du journalisme, de l'opinion, du peuple, quoi. Et cette confiscation oligarchique, les oligarques qui prennent forme à ce moment-là. Mais elle prend forme en convoquant le neveu, le Napoléon, le petit, voilà. On pourrait parler de quelque chose qui comptait... Oui. On pourrait parler de quelque chose qui comptait beaucoup à Athènes, qui était la mise en scène des conflits. Les Athéniens, pas les Grecs, juste les Athéniens, se servaient du théâtre et de leur assemblée, et de l'iségoriasse, c'est le droit de parole pour tous, pour mettre en scène les conflits. C'est-à-dire que la rugosité des débats et des échanges est pédagogique. Et c'est une partie de ce qui est très passionnant chez l'humain, c'est cette passion qui, même si elle se trompe, quelquefois, évidemment, tout le monde se trompe tout le temps, est communicative et donc nous éduque. C'est-à-dire que là... Je ne sais pas si vous connaissez la controverse entre Lippmann et Dewey sur l'opinion, mais Lippmann a induit dans le journalisme la neutralité en disant, il y a un livre de Lach que vous devez lire qui s'appelle « La révolte des élites » dans lequel il y a un chapitre formidable qui s'appelle « L'art percu de la controverse » dans lequel Lach explique nerveusement, c'est très, très, très actuel, comment, au XIXe siècle, les journalistes donnaient le spectacle de querelles très violentes, mais auxquelles les lecteurs s'identifiaient, essayaient de reproduire la même chose à la maison et pour reproduire les mêmes controverses à la maison, avaient besoin d'informations et buvaient donc les informations, lisaient les journaux, les buvaient comme une éponge. Et depuis que Lippmann a réussi à imposer des journalistes aux journalistes que, enfin, il a imposé, c'était une doxa qui a grandi, mais a imposé une neutralité, l'effet, juste l'effet. Ce que soutient Lach, c'est que ça éteint l'opinion publique en nous privant du spectacle des controverses, de la mise en scène des conflits qu'il y a normalement dans toute démocratie ligne de ce nom. Et cette extinction, en fait, elle dépend de la combativité des journalistes, ou pas. Les journalistes devraient nous organiser des bugillards. Mais ce serait beaucoup plus pédagogique. Si on voyait vraiment les gens s'empailler, nous progresserions tous. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser. Et tout le monde est comme ça, je veux dire. Et les journalistes, dignes de ce nom, devraient... Et je veux aussi dire un mot de Marat, qui était plus sensible à la liberté de la presse et à l'importance du journalisme dans un régime de liberté, parce qu'il avait vécu 7 ans en Angleterre avant de vivre la Révolution française. C'était le plus vieux de la bande. Et vraiment, le livre de Jean Massin sur Marat est une merveille, une perle. Je vous recommande de lire Marat. C'est un torrent de calomnie dont il a été couvert, comme Robespierre. Et comme Robespierre, il faut le lire. Lisez Marat en lisant Jean Massin. Vous allez voir, c'était un gars formidable. Pas parfait, mais Perky est parfait. Mais un gars étonnamment honnête, pugnace et clairveillant. Et tout à fait un immense défenseur de la liberté de la presse. C'est un exemple de l'article. Sous-titrage Société Radio-Canada